Et le monde entier tombe dans le panneau. Il y a quelques-uns qui disent non. J'en fous, on dit non au mensonge, on dit oui à Dieu. Mais il faut qu'il soit peu par rapport à beaucoup. Quand on dit faire de la vente, ça veut dire être malhonnête. Quand vers Mashiach, tout l'impur, il est éliminé. Il n'y a plus. Il y aura du neutre et du kadosh et du saint. C'est le jour dédié pour l'évasion de l'âme de Jacques Yitzhak Ben Solika Da'an. De mémoire Béni. La question de Solal. Vous voyez, Hachem a créé des êtres qui vont complètement contre sa volonté, comme les démons. Comme le Sitra Acha, comme on l'appelle, le côté autre, le côté négatif, tout le mal. Pourquoi Hachem, qui est bon et qui est parfait, crée le mal ? Les questions terribles, c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de mal dans le monde. Et il y a un point tel où on se pose la question, je ne comprends pas Hachem, tu veux notre bien ou tu veux notre mal ? Lorsque Dieu crée le monde, à la fin de la création, il dit Vene Tov Meod. Et voici, c'est très bien. Tov, c'est bien, mais od, c'est très. Bien, très. Alors, il s'agit de ce qu'on dit, bien, c'est le bien. Très, c'est le mal. C'est-à-dire que le bien, il est bien, mais le mal, il est très bien. Et comme j'ai répété déjà, il est absolument impossible. Et ça, il faut bien s'imprégner de ce que je veux dire maintenant, parce que ça règle beaucoup, ça aide beaucoup à vivre dans la vie. Absolument impossible. Deux choses sont impossibles. Première, Dieu gère absolument tout. Absolument tout. La seule chose qu'il ne gère pas, c'est quand moi j'ai le choix de faire sa volonté ou pas. Mais si quelqu'un maintenant décide de ne pas faire la volonté de Dieu et m'attaque, contrairement à ce que Dieu veut, ce que Dieu leur a donné, de ne pas me faire de mal, il me fait du mal. C'est clair que Dieu a voulu que ce mal m'atteigne. Le type qui a fait ça, il est fautif. Il payera pour ça. Mais ce n'est pas mon affaire. Parce qu'il est impossible que quelqu'un me fasse du mal sans que Dieu l'ait voulu. Dieu a cherché qui est la personne qui aurait maintenant... On va dire. Voilà, ok. H.M. pense que Shimon doit recevoir une claque. Pour exemple, X, Y, Z, Dieu pense comme ça. Alors, il fait que Shimon, ça, H.M. peut faire, son pied va un peu de travers et hop, il marche sur le pied de Rouven, qui est une grosse baraque. Le chef des voyous du quartier. Maintenant, Rouven, il a le choix de mettre une claque à Shimon ou le choix de ne pas mettre une claque à Shimon. Il réfléchit, oui, non, oui, non, allez, il est gentil, Shimon, je ne lui donne pas de claque. Bon. Alors, Shimon, il devait recevoir une claque parce qu'il a le choix de voulaire. Il appartient une claque. Qu'est-ce qui se passe ? Ben, deux jours plus tard, Shimon se balade dans un autre quartier. De nouveau, son pied part de travers et hop, il marche sur le pied du chef du caïd du quartier, de l'autre quartier là-bas. Des voyous de l'autre quartier. Et là, l'autre, il dit, mais c'est quoi cette histoire-là ? Je sais que, non, maman, je ne voudrais pas te flanquer une claque. Oui, non, oui, non. Je te la flanque quand même. Il la flanque. Ce caïd-là fait un péché et il devra ou faire chouva ou payer envers HM. D'accord ? Mais c'est clair que jamais le caïd aurait pu donner une claque à Shimon si Dieu ne l'avait pas voulu. Et Dieu a voulu que cette claque arrive. Donc rien ne peut m'arriver de l'extérieur vers moi, surtout que ça provient des gens. Si Shimon se balade dans un quartier, tout le coup, il y a une planche qui tombe d'un bâtiment, et le flanque ne claque sur la tête, d'accord, il dit, ah, bon, mina chamay, c'est du ciel. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui le flanque la claque, il faut beaucoup de foi en Dieu pour dire, c'est la main de Dieu. Il n'y a aucune différence entre la planche et la main de l'autre. C'est la même chose exactement, sauf que quand c'est un autre, il y a toute la haine qui vient, le ressentiment, la vengeance, c'est terrible. Mais c'est exactement le même moteur, c'est Dieu. Sauf que des fois il envoie une planche directement, et des fois il envoie une claque directement, indirectement, par le biais d'un être humain. Donc c'est la première chose que je voulais dire des deux choses. Première, rien, absolument rien ne peut arriver, ne peut nous arriver sans que Dieu l'ait voulu. Ok ? Oui ? À partir de ce moment-là, vous avez dit, pourquoi il fait un péché de Shimon ? Parce que finalement il a accompli la volonté de l'Hachem ? Parce qu'Hachem, alors ta question, pourquoi est-ce que Shimon fait un péché, vu qu'en fin de compte il a accompli la volonté de l'Hachem ? Je vais donner un exemple un peu plus dur, tu comprendras. Adolf Hitler, il tue 6 millions de juifs, un peu moins, 5 millions 800 000, c'est le chiffre précis de l'Institut de la Shoah américain. Dieu a voulu ? C'est certain. Pourquoi ? C'est pas mon sujet pour le moment. Alors Hitler c'est un sadique. Un sadique. Pas un sadique avec un S, avec un T, avec T, S. D'accord ? Il a fait la volonté de Dieu, c'est ta question. Non. C'est un sale assassin de la pire sorte qu'il y a de toute l'histoire, et les fautifs, ils payent pour ça. Il avait un libre choix de faire la volonté de Dieu ou pas. Il l'a pas fait. Il avait le libre choix de ne pas tuer 6 millions de juifs. Il a décidé, oui je tue. Et Dieu lui a donné le libre choix de le faire ou pas le faire. Alors qu'en choisissant de le tuer, il fait un acte des pires qu'il y a sur terre de l'histoire. C'est pas le pire, d'accord ? Donc il sera, il payera pour ça, c'est certain. Des millions et des milliards d'années en enfer, on est convaincus. Alors tu me dis, mais en fin de compte, il a quand même réalisé la volonté de Dieu. Mais il a pas fait pour ça. Dieu lui a donné, il ne fait pas ça. Dieu lui a dit, toi tu fais pas ça. Il a fait quand même, ok, il a été la main de Dieu. Dieu utilise le rachat, il va utiliser le mécréant pour faire ses fins, d'accord ? Dieu a voulu qu'Amisraël fasse tchouva à l'époque de Pourim. Il a amené un type qui s'appelle Haman, il a rendu grand vizir, d'accord ? Le vice-roi, le Hachverosh, et d'ici, dans un jour, jetez tous les juifs. Ils ont fait tchouva. Donc quelque part, grâce à Haman, alors ils ont fait tchouva. Alors Haman, il en mérite ou pas ? Hein ? C'est Hitler, Haman. C'est la même descendance, d'accord ? De Haman Agaghi, du roi de Hamalek. Alors il est en enfer, Haman. Il n'y a aucun doute là-dessus. Même qu'il n'a pas réussi, il est en enfer. Il a un mérite minime, 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 minime. Quoi ? C'est marqué que son araya, araya, petit-fils, enseigné la Torah. Alors je ne sais plus si c'est Rabi Akiva qui enseigne la Pnebrak ou c'est Rabi Shmuel Bar-Chilat. Un des grands salles d'Israël était un descendant de Haman, qui s'est converti. Parce que grâce à lui, Israël a fait tchouva. Ok, mais Haman, il est en enfer. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ce n'est pas parce que Dieu t'a utilisé à ses fins que tu deviens un sadique. Dieu utilisait ta mécréantise, t'as un rachat, et t'as utilisé pour arriver à ses fins. Parce qu'il avait besoin d'un rachat. Ok ? Première chose que je veux dire. Deuxième, c'est que, donc première chose, que tout provient d'Hachem. Tout ce qui nous arrive provient d'Hachem. Absolument tout. Ce qui ne provient pas d'Hachem, c'est quand nous on décide de, oui ou non, pratiquer la volonté divine. Ça c'est notre libre-arbitre que nous avons. Deuxième chose. Dans tout ce qui nous arrive, dans tout ce qu'il y a sur Terre, il est impossible, c'est ça le point que je veux bien souligner, il faut s'en imprégner, ça aide beaucoup dans la vie. Il est impossible que ce soit la chose la plus parfaite des parfaites, des parfaites totales qui puisse y avoir, la plus parfaite qui puisse y avoir. Si c'est presque parfait, presque parfait, il manque un milliardième pour être complètement parfait, c'est plus Dieu. Parce que tu vas dire que Dieu est manquant. Dieu est parfait. Est-ce qu'il peut être manquant d'un milliardième ? Dieu ? Si c'est ça, c'est plus Dieu. Dieu, il est parfait. Donc ce qu'il fait est parfait. Donc tout ce qui m'arrive est parfait. Ça, il faut beaucoup s'en imprégner, parce que quand on regarde, on voit tout le contraire. Franchement, c'est le monde le plus mauvais qu'on puisse imaginer, peut-être que l'enfer c'est pire. On peut dire que c'est l'enfer aussi ici. D'ailleurs, quand le premier verset de la Torah dit, au début, on va traduire comme ça, d'accord ? Pas la bonne traduction. Dieu créa le ciel et la terre. Il y a la préposition « et ». Ce n'est pas marqué « barachit bara elokim hachamayim ve'aretz ». C'est marqué « et hachamayim ve'et haaretz ». Ce « et », c'est une préposition supplémentaire qui ne sert à rien. On peut le dire comme on ne peut pas le dire. « anorel tapuach », « anorel hatapuach », « je mange la pomme », « anorel etatapuach », « je mange la pomme ». C'est exactement la même traduction. Tu veux le mot « et », tu ne mets pas, ça ne remet pas le mot « mais ». Mais dans la Torah, il n'y a jamais des mots pour rien. Donc si c'est écrit « et », ça vient dire « rajouter une chose supplémentaire ». Quoi ? Les sages d'Israël disent, quand c'est écrit, il a écrit « le ciel » avec « et », « et », c'est venir aussi créer le paradis, en plus. Et quand il y a « etar » et c'est écrit « la terre », c'est quoi le « et », ça vient dire « l'enfer ». Ça veut dire que la terre et l'enfer, ça va ensemble. D'accord ? Alors, comment se fait-il que si Dieu est tellement parfait et crée un monde aussi tordu que ça ? D'abord, tranquillisez-vous, ce n'est pas pour longtemps. Parce que si on a longtemps encore atterré dans ce monde tordu, on ne tiendra pas. D'accord ? Et Hachem veut qu'on tienne, donc c'est les dernières semaines, derniers mois, vers Hachem à tenir avant la fin qui sera extraordinaire. Alors c'est la question. Pourquoi Dieu a-t-il créé le mal ? Pourquoi Dieu a-t-il créé des démons ? Pourquoi est-ce qu'il a créé le citrate, le côté négatif ? Dans la prière, on prie, on prie que ça disparaisse, mais ça veut dire que ça existe. Mahoutarisha, la royauté du mal. On pense des noms de Dieu, des noms d'anges du mal, d'accord, qu'on n'a pas le droit de prononcer. Le Samer-Mem et Leïl, d'accord ? Donc, pourquoi Dieu les crée ? La réponse est très simple. Pourquoi Dieu a créé le monde ? Dieu, il est parfait, il a créé des myriades d'anges parfaits, et tout va très bien dans le meilleur du monde. Il crée le paradis aussi, et on est au paradis, tout va très bien. Alors pourquoi il crée un monde pareil ? Parce qu'il est simple. Dieu étant parfaitement bon, il doit me donner un cadeau qui est parfaitement bon. Quel est le cadeau le plus parfait qu'il peut me donner ? C'est une question que je posais ici, sur ce pupitre, au moins 100 fois. Il y en a qui disent la Torah, il y en a qui disent la vie, il y en a qui disent le bonheur. Lui-même, étant donné que lui est parfait, il me donne lui-même. Ok, alors c'est qui lui ? On ne sait pas très bien. Mais ce qu'on sait, on peut reconnaître une partie essentielle de son identité par le nom par lequel il a voulu qu'on l'appelle. On l'appelle Yudke Vavke. Yud, et puis He, il faut dire et puis Jo. On ne peut pas prononcer ce nom-là, même les lettres, on n'a pas le droit de les dire l'une après l'autre. Yud, et puis He, puis Vav, et puis He, c'est le nom intrinsèque d'Hachem, qui est une contraction de trois mots. Hayah, Ovev, Yé, celui qui était, et il sera être. Donc Hachem veut nous donner un cadeau extraordinaire, être. Et quoi ? Je ne comprends pas. Le monde, il n'est pas. Les minéraux, végétaux, animaux, tout ça, réponse non, ils ne sont pas. Être signifie que tu as un être responsable, tu peux décider de faire ce que tu veux. Si je prends un robot et je le programme, il est extrêmement actif. Il fait des trucs extraordinaires. Il fait du deltaplane sur la lune, il fait du ski nautique dans la cordillère, qu'est-ce que j'en sais moi, la barrière des coraux des Philippines, d'accord ? Il fait du ski en neige verge dans les Andes. Le robot, il s'éclate. Mais tout ce qu'il a fait, c'est moi qui ai programmé. Est-ce que le robot est ? Rien, une machine. Dans l'univers, tout est une machine. Dirigée par Hachem, le minéral, le végétal, l'animal, l'angélique. Que l'être humain peut être, parce qu'il a deux programmations. Une animale et une divine. Il doit choisir entre les deux. Et quand il choisit, il est. Mais, donc pour être, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut cacher Dieu. C'est ça la réalité du monde. Le monde s'appelle Olam. Olam, v'anaracite, ne'elam, caché. Il n'y a pas le mot monde en hébreu, il y a le mot caché. D'accord ? On est dans le caché. T'es dans le caché. Qu'est-ce qui est caché ? Hachem. Il est là, mais il se cache. Il laisse une place très grande à ce qui fait nous dire, ce qui nous fait dire que Dieu n'existe pas. Tout ce qui va contre sa volonté, très grande. Pourquoi très grande ? Parce que s'il avait fait du 50-50, moitié-moitié, personne n'aurait suivi le mal. C'est un menteur. Il propose n'importe quoi. Si je vois la vérité, à moitié-moitié, je vois Dieu, je vois la vérité, tout le monde va courir vers Dieu. Donc il met un petit peu de rien du tout, dont une partie de rien du tout est pratiquante. Et encore dans cette partie pratiquante, qu'une partie de rien du tout est vraiment des gens bien, d'accord ? Par rapport à un océan galactique de mal, de tordus, de médias, de Facebook, des trucs que tu ne peux pas aller à la base sans te salir les yeux à un chemissement. D'accord ? Et le monde entier tombe dans le panneau. Et il y a quelques-uns qui disent non. Non. C'est des fous. C'est des anti... Ils touchent l'économie mondiale, d'accord ? Oui. Ces gens fous, on dit non au mensonge, on dit oui à Dieu. Mais il faut qu'il soit peu par rapport à beaucoup. Donc, il est nécessaire que Dieu crée toutes ces forces du mal, terrifiantes, terrifiantes, terribles, qu'on met à mis à souffrir durant l'histoire, à cause de ces forces-là, négatives. Mais nous, on sait que grâce à ça, grâce à ces souffrances, d'abord, on est resté, on est là, on est un peuple éternel. Eux ont tous disparu. Dans le moment actuel, ils vont disparaître aussi. Et nous, on restera. Et non seulement cela, mais très bientôt, Masha reviendra et on sera au top. Et après, dans l'Amaba, dans le monde infini, on sera au top. Cette confrontation au mal qui est difficile, c'est elle qui nous donne notre être. J'explique encore un peu plus pourquoi, lorsqu'on souffre à cause de toutes les raisons qu'il puisse y avoir sur terre, que ce soit des raisons personnelles ou parce que des ennemis d'Israël viennent et nous font souffrir, pourquoi ça a tellement de mérite ? Quand tu hais, comment tu fais pour être ? Tu as une pulsion animale. Dieu te dit non, ça va pas, c'est pas cachère. Bon, pas cachère, c'est encore facile. C'est à moitié cachère. D'accord ? C'est un cache-route, mais assez nul. D'accord ? Tu vas dans la rue, il y a une jeune fille. Elle n'est pas bien habillée. Il ne faut pas la regarder. Mais tu as envie de regarder pour voir si vraiment il ne faut pas la regarder. Ah oui, vraiment, il ne fallait pas la regarder. Trop tard, Balthazar, c'est tombé dans le panneau. Tu fais de la vente. Aujourd'hui, quand on dit faire de la vente, ça veut dire être malhonnête. Faire de la vente honnête, c'est presque impossible de faire de la vente. J'ai eu d'ici des vendeurs qui m'ont dit, c'est fini, on ne peut plus rien faire. Être honnête en faisant de la vente, c'est difficile. Mais si tu es honnête, tu vas rater ton affaire. Si tu es malhonnête, tu vas gagner. Tu décides de suivre la volonté divine. C'est un sacrifice, c'est dur, c'est une souffrance. Forcément, ça nécessite un effort. En fonction de la souffrance que tu as investie, que tu as ressenti, c'est ça la quantité d'être que tu as reçue. Par contre, des fois, Hachem veut me donner beaucoup plus. Parce que durant la vie, j'aurai des épreuves, des épreuves, des épreuves. Et chaque fois, je fais toujours le bon choix. Donc je vais faire des efforts, donc j'aurai une souffrance, donc j'aurai un quota d'être à la fin de ma vie. Mais c'est Hachem, il même. Il veut que j'ai 100 fois plus, 1000 fois plus. Pourquoi que ça ? Alors, il m'envoie des souffrances. Parce que la souffrance que j'ai en jugulant ma pulsion animale pour suivre la volonté divine, c'est une souffrance. Et c'est ça mon quota d'être. Mais si j'ai une souffrance aussi, à part cela, c'est aussi un quota d'être. La seule chose dans laquelle j'ai une participation active de moi-même, ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Quelqu'un, il est super intelligent, il connaît tous les chats. C'est une mémoire phénoménale. Ok, c'est un grand sage d'Israël. Mais parce qu'il a reçu l'intelligence et la mémoire. Donc il n'a pas beaucoup de mérite. Quelqu'un comme moi, Thibaut Hachem, j'arrive bien à parler pour les gens pour qu'ils fassent chouva. Je n'ai aucun mérite. C'est Dieu qui m'a donné ce don-là. Alors il est où notre mérite ? Il est où ? Il est uniquement quand tu as une participation de toi-même en tant qu'effort égale souffrance. Effort, souffrance, c'est la même chose. Effort, c'est moins, souffrance, c'est plus. Donc quelqu'un souffre, il a mal au pied. D'accord ? Ce n'est pas un choix aussi entre bien et mal. Mais rien qu'il ait mal au pied. D'accord ? Déjà, d'abord seulement on est à des preuves par rapport à Hachem. Hachem, pourquoi tu me fais ça ? Au contraire, tu dis non. Tout ce que Hachem me fait, c'est pour le bien. J'ai lu hier soir. L'hôte, il est à Sodome. Veins les deux anges. Il lui dit, fais vite. Dieu, il a le pétit de toi et te sens de la vie parce qu'il va détruire tout. Ok. Il commence, l'hôte, à quoi faire ? Ramasser son argent. Il a le coffre, il ouvre le coffre. Il commence, il met les dollars, il les met dans le sac, machin, tout ça. Puis à la fin, les anges, il ne coûte plus le temps. Allez, viens, zip, ils le prennent et tous les dollars restent là-bas. Lui, il se dit quoi ? Mais c'est des ordres, ces anges-là. Toute ma fortune. Je ne sais pas quel âge il avait. Il avait au moins 100 ans à l'époque. L'hôte, d'accord ? Un siècle de travail que je bosse pour avoir ces dollars. Tout le part en fumée. Il devrait les haïr, ces anges. Et il les hait. Mais ils lui disent, « Bechemlat Hachem, Dieu a eu pitié de toi. Normalement, tu devais crever. » Des fois, Dieu envoie des souffrances. Il n'y a personne qui ne souffre pas aujourd'hui. Ça n'existe plus. Terminé. Ça n'existe pas. Tout le monde souffre. C'est naturel. On peut penser à Hachem. Pourquoi ? Mais si on comprend que Dieu est parfait, il est impossible qu'une chose qui soit mauvaise, même pas de mauvaise, qu'il soit presque parfaite, qu'il nous arrive. Ça n'arrive pas du presque. C'est le parfait du parfait total. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Dieu veut te donner être. Et quand tu souffres, et tu dois maintenant commencer à dépasser la pulsion naturelle qui est, pourquoi ? Te révolter contre Hachem. Tu dis, « Non, j'ai confiance en Hachem. » Et même, je remercie Hachem, parce que je sais que maintenant, c'est un cadeau énorme. Il n'y a pas plus grand cadeau que la souffrance. Il n'y a pas plus grand cadeau. Celui qui comprend ça, et qui le vit, il a des degrés extraordinaires. Extraordinaire. Donc, c'est pour ça que Dieu a créé le mal, pour nous donner beaucoup. Et sans ça, il était impossible qu'on arrive à un degré, quel qu'il soit, d'être. C'est-à-dire que Dieu dit, « In et tov me'od », voilà, c'est bon. Très, très, c'est le mal. Car grâce à ça, on peut devenir très bon. Et sinon, ça resterait nul. Nul. Parce que s'il n'y a que du bon, alors que tu n'as rien fait. Tu es un robot. C'est bon, ça répond à ta question ? Oui ? Des questions là-dessus, messieurs ? Oui. Quand Hachem arrive, plus personne ne vit. Tu as entièrement raison. Alors, en fait, ça m'explique comme ça, il dit, il n'y a aucune différence, presque aucune différence, on va dire, entre la vie du Hachem et la mort. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt ? Fini. Il n'y a plus le mal. Le mal, c'est avec le corps, tout ça, et dans la tombe, terminé. L'âme, elle monte, elle voit Dieu. Bon, elle doit plonger des peines, elle doit plonger la peine, mais après, paradis. C'est fini, il n'y a plus d'épreuve. Il n'y a plus de mitzot, on ne va plus faire de mitzot dans la maba. C'est terminé. D'accord ? C'est terminé. Et on voit Dieu. Parfait. C'est exactement ce qui se passe quand l'époque messianique arrive. Mais s'il arrive, c'est marqué, il va arriver. Dieu éliminera l'esprit d'impureté du monde. Il n'y aura plus de l'impur, il n'y aura plus, ça n'existe pas. Il n'y aura plus de mal. Même, comment ça va se passer ? Aujourd'hui, il y a trois catégories. Il y a le kadosh, le saint. Il y a le neutre, le saint. On va dire au niveau de la nourriture, on n'a plus aujourd'hui d'aliments saints. Mais à l'époque, il y avait les sacrifices. D'accord ? Tu as par exemple le synagogue, c'est un endroit qui est saint. c'est faire Torah, c'est saint, tibédine, c'est saint. Tu as du neutre. Neutre, une feuille, il y aura quelque chose qui a écrit tes comptes. Et tu as du mal. D'accord ? Facebook. D'accord ? Un journal, je ne sais pas, des trucs tordus. D'accord ? Un buport. D'accord ? C'est impur. Quand vers Mashiach, tout l'impur, il est éliminé. Il n'y a plus. Il y aura du neutre et du kadosh et du saint. Et Mashiach va faire en sorte que toute humanité va monter, 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 et tout deviendra complètement kadosh. Il n'y aura plus de khol. Même il n'y aura plus de jour de khol. Aujourd'hui, dans le temps, on a les jours saints, c'est Shabbat, les Yom Tov. Il n'y aura plus. Dimanche, ça sera la sainteté de Pessach. Lundi, la sainteté de Rosh Hashanah. Mardi, la sainteté de Shavuot. Mercredi, de Rosh Chodesh. Jeudi, de Soukhot. Vendredi, de Sheminiat. Tous les jours, toutes les semaines, les ménagères devront faire le nettoyage de Pessach, t'imagines ? Bon. Shabbat, Shabbat, il y aura deux fêtes qui seront hors du lot, qui vont rester une fois par année, c'est Pourim et Yom Kippo, qui sont un degré beaucoup plus haut. D'accord ? Donc, il n'y aura plus de khol. Même la nourriture deviendra non kashar. Chazir, vient du mot chazar. Chazar, ça revient à être kashar. On dit dans la prière, dans les Aléluca, les Thélims, qu'on dit tous les matins, Matir Hachem, Matir Asurim. C'est quoi le sens simple ? Il délivre les prisonniers. Mais c'est quoi Asur ? Interdit. Il délivre les interdits. Dieu, à l'époque, comme ça dit le midrash, le grand midrash sur le Thélim, il dit, il y a une époque où Dieu va autoriser les choses interdites. Une bonne côtelette de porc, miam, d'accord ? Avec la bracha. Pas que tu devras, tu voudras accepter les manger. Dieu te dit, vas-y, c'est bon, goût de ma création, il n'y a plus, j'enlevais là-bas. Tout ce qui est impur, j'ai enlevé, c'est tout pur. Et après, ça devient même kadosh. Dans le sanglier, kadosh. C'est bien, non ? Bauch Adonai, l'Olam, Amen, Amen. Abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada